Direction la France, l'avocate française de M. Guillaume Kibafourissoro conteste la grande validité du mandat d'arrêt émis contre le président du Mouvement Génération et Peuple Solidé envers la France. Voici les raisons pour plus de détails après le générer. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! M. Guillaume Kibafourissoro et trois de ses proches collaborateurs ne peuvent pas craindre quoi que ce soit en Côte d'Ivoire, y compris vis-à-vis de la grande justice. Les mandats que le ministère ivoirien de la justice française demande de transmettre aux autorités d'Emmanuel Macron, selon M. Afoussette Bambalamine, avocate principale au bureau de Paris et coordonnatrice du collectif des avocats de M. Guillaume Kibafourissoro vis-à-vis du président Al-Sano Attara. En la matière, les choses ne se passent pas comme ça. A rétroquer maître Afoussette Bambalamine en ce jour, je ne sais même pas si le gouvernement ivoirien a réellement transmis ses mandats au ministre des Affaires étrangers de la France. Jean-Yves Le Drian estime l'avocate principale de M. Guillaume Kibafourissoro à propos des mandats d'arrêt émis par la grande justice ivoirienne à l'encontre de M. Guillaume Kibafourissoro et ses proches collaborateurs exilés à Paris. La juriste conteste également la grande validité de ces mandats illégaux contre le GPS. Il n'y repose sur aucun moyen de droit vis-à-vis de M. Guillaume Kibafourissoro. Donc il est évident que ces conditions de mandat ne seront jamais exécutées. Si encore, il n'existe pas ce que le premier mandat qui devait soi-disant être décenné depuis le mois de dicembre 2019 contre M. Guillaume Kibafourissoro. En réalité, on n'a jamais vu la couleur en France, a été rétorqué en ce jour. Celui-ci, je suis sûr que le second n'existe même pas. Dans son argumentaire, l'avocate estime que ni l'ancien premier ministre, ni ses proches collaborateurs et trois de ses collaborateurs accusés ne peuvent craindre quoi que ce soit vis-à-vis d'Emmanuel Macron et de la France, ce soit par rapport à un mandat d'arrêt émis par le président Alsan Ouattara. Il serait nul en effet suite à la grande décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui indiquent clairement que ce sont des motifs politiques pour lesquels M. Guillaume Kibafourissoro est poursuivi. Concernant la présence de M. Guillaume Kibafourissoro en France, où il s'était exilé, il ne s'y trouve plus. Arrête au qu'est-mettre à Fousset à Bambalami depuis un moment. Selon son entourage, le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs fait savoir dans une grande interview accordée à Jeune Afrique que Guillaume Kibafourissoro ne se trouve plus en France. Guillaume Soro à nouveau dans un grand viseur. Sous-titrage Société Radio-Canada